L'invité de la matinale sur La Première. Et nous recevons ce matin Sylvie Delaunay, la présidente de l'association d'immuno-allergologie du Pacifique Sud. La première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Docteur Sylvie Delaunay, bonjour. Bonjour. Alors ces rencontres de l'allergologie vont se dérouler pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Quel est l'intérêt d'un tel sommet pour les Calédoniens et pour les médecins calédoniens ? Il est grand parce que les gens qui vont venir et qui vont faire les présentations sont des gens d'une grande compétence. Les sujets qui sont abordés sont des sujets qui intéressent particulièrement notre région. On a choisi de parler des pathologies, en particulier tropicales. C'est tout un champ de l'allergologie qui va être balayé. Et je crois que pour les professionnels, tant locaux qu'internationaux, il y aura un grand intérêt à aborder ces sujets-là. Comment on se retrouve avec des dizaines d'allergologues venus du monde entier en Nouvelle-Calédonie pour cette rencontre francophone ? Ce n'est pas simple. C'est une grande aventure qui a commencé, je dirais, cet événement est préparé déjà depuis près de deux ans. Ce sont des rencontres parce que quand on est un allergologue, en Nouvelle-Calédonie, on est loin de tout. On a besoin d'être rattaché, relié à la France. Donc on essaye de faire une association, de se rattacher à des associations françaises. Et puis on se fait identifier et on rentre dans un réseau. Et puis on se rend compte que des rencontres sont organisées dans des pays francophones. Et qu'un jour, le président de la Fédération internationale vous dit, on va tenter l'aventure. On va venir en Nouvelle-Calédonie, on va essayer de venir découvrir votre pays, de parler de vos problèmes médicaux et d'apporter notre expérience ici. Vous l'avez dit, le thème de cette année concerne l'allergologie en milieu tropical. Est-ce que pour autant, toutes les données qui seront exposées pendant ces quatre jours de congrès seront transposables en Nouvelle-Calédonie ? C'est le but. On a essayé de faire en sorte d'établir un programme, de faire des sujets qui touchent la Calédonie. Donc oui, tout le programme a été bâti pour ça. Le congrès se tient donc toute la semaine prochaine. Vous-même, vous intervenez mercredi pour présenter une boîte à outils moléculaires en milieu tropical. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, scientifique, poussé, puisque ce sont des dosages biologiques qui permettent d'établir des diagnostics d'allergies. Maintenant, on fait des diagnostics à l'allergie, à la cacahuète. Mais maintenant, on s'intéresse aussi à savoir quelle est la protéine qui vous rend malade. Et donc, grâce au dosage biologique, on va savoir que vous êtes allergique à une protéine dans la cacahuète. Et cette protéine va être peut-être responsable de symptômes qui vont être modérés ou de symptômes sévères. Et donc, on cible mieux, on crible mieux, en fait, le diagnostic. Et il y a eu un grand, grand développement de ces techniques de diagnostic. Et en fait, c'est ce qui va être exposé. Alors après, est-ce qu'il y a une boîte à outils tropicale ? C'est en fait le sujet de ce topo. C'est d'évaluer les dosages qui sont mis à notre disposition, qui pourraient être particulièrement adaptés au milieu tropical. Et du coup, sans vouloir spoiler votre intervention, d'il vulgâcher votre intervention, est-ce qu'il y a une boîte à outils qui est transposable dans tous les tropiques ? Il y en a un peu, on n'a pas zéro, mais il faut bien dire que tous les travaux actuellement sont menés dans les pays, donc des zones de l'hémisphère nord, pas dans les zones tropicales. Et il y a un vaste champ là à développer. Parmi les sujets abordés aussi, les allergies liées aux moustiques, c'est quelque chose là aussi qui pourrait avoir des applications pratiques en Nouvelle-Calédonie. Ça se passe en Martinique, l'étude a été faite en Martinique. Du coup, pour nos moustiques et nous, est-ce que ça vaut aussi ? Alors, ce n'est pas une étude qui a été faite en Martinique. C'est un médecin de Martinique qui va nous parler du moustique. Il ne va pas nous parler que de l'allergie aux moustiques. Il va nous parler des pathologies tropicales qui sont induites par les moustiques. Alors, l'allergie à la piqûre de moustique existe, mais je dirais que c'est quand même anecdotique dans la problématique moustique. Et du coup, quand même, est-ce que l'intervention de ce médecin martiniquais va pouvoir intéresser les Calédoniens ou les médecins calédoniens parce que c'est ouvert aux professionnels ? Oui, c'est ouvert aux professionnels. Oui, bien sûr, je crois que le moustique, c'est quand même quelque chose qui est un problème calédonien. On en parle et je crois que si on peut voir le moustique sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, ça va être intéressant, oui, d'en parler. Par rapport à un autre sujet abordé, il y a aussi l'allergie aux métaux. Est-ce qu'on peut y voir un lien avec le nickel, ici ? Justement, c'est un sujet qui a été choisi parce que le caillou, c'est donc le nickel. Et pas que ça, il y a d'autres métaux. Oui, donc on a choisi ce sujet parce que ça pouvait intéresser qu'on aborde le nickel. Alors, l'allergie au nickel, certains vont peut-être être déçus. Ce n'est pas une allergie respiratoire, c'est avant tout un problème cutané, c'est avant tout un problème d'objets métalliques, de bijoux fantaisies, etc. Mais voilà, c'est bien de repréciser le sujet et de savoir de quoi on parle quand on parle d'allergie au nickel. Il y a des analyses du CHT il y a deux ans qui établissaient un lien entre intoxication aux métaux lourds et le cannabis cultivé sur des terrains miniers. On parlait d'une teneur en nickel 500 fois plus élevée dans le cannabis cultivé en Nouvelle-Calédonie. On sait que le cannabis est extrêmement consommé en Calédonie. Est-ce qu'on a progressé sur ce terrain-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être évoqué ? Alors là, vous abordez un domaine que je connais mal. Moi, je connais plus le problème de l'allergie et du cannabis et l'allergie au cannabis existe. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant, notamment au niveau de l'outil moléculaire dont on en parlait tout à l'heure, parce qu'il existe une communauté. Il y a quelque chose dans le cannabis, une protéine qui est commune avec d'autres végétaux et on peut se sensibiliser au cannabis. Après, peut-être que le cannabis en Nouvelle-Calédonie, à cause de cette teneur en métaux lourds, va développer des effets toxicologiques plus importants. Mais là, c'est un domaine qui sort de mes compétences. Par rapport aux métaux lourds, on en a parlé via les problèmes cutanés. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences par rapport à ce terrain minier en Nouvelle-Calédonie que vous rencontrez, vous, les allergologues du territoire ? Pas tant que ça. Je pense que le nickel, effectivement, fait peur. On peut penser que ça va induire des pathologies respiratoires. Mais en tous les cas, dans le domaine de l'allergie, c'est avant tout un problème cutané. Et pour ce qui est des problèmes respiratoires, en début d'année, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui disait que 7 millions de personnes meurent chaque année des causes de la pollution de l'air. 9 personnes sur 10 seraient exposées. En Calédonie, est-ce qu'on a des chiffres pour faire un état des lieux sur ce problème de la pollution de l'air et des conséquences sanitaires ? On a sûrement des chiffres. Il y a quand même une étude de l'air qui se fait via Scalaire. Elle demande à être affinée. La pollution de l'air est un problème. C'est un problème aussi qui favorise l'émergence des allergies respiratoires. On sait que pollution et allergie, c'est un mélange détonnant. Je n'ai pas de chiffres. Je pense que là aussi, il y a sûrement dans les années à venir, des chiffres qui vont sortir précis concernant cette problématique. Docteur Sylvie Delaunay, vous restez avec nous. On se retrouve dans la deuxième partie à 7h05. Voilà, avec le docteur Sylvie Delaunay, la présidente de l'association d'immunoallergologie du Pacifique Sud. Deuxième partie avec vos questions. Nous les attendons au 258 258, comme chaque matin. Charlotte Mestre. Sylvie Delaunay, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est particulièrement touchée par les allergies ? Elle l'est. On a beaucoup de pathologies respiratoires, beaucoup d'asthmes. Mais les pays européens sont également... Les pays de l'hémisphère nord sont également très touchés, avec des tableaux très sévères. Et c'est vrai que quand on compare ce qui se passe ici et ailleurs, l'impression, malgré tout, c'est que la population locale pourrait être un petit peu protégée quand même pour certaines pathologies allergiques, notamment les allergies alimentaires. Et comment on explique ça ? Je pense que c'est une histoire de mode de vie. L'allergie, l'allergologie, c'est une maladie liée à l'environnement, liée au cadre géographique, liée aux habitudes alimentaires. Et tout ça peut effectivement influencer et avoir une incidence sur la fréquence, le type d'allergie que l'on va développer. Et est-ce qu'il y a quand même des spécificités calédoniennes qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde ? L'asthme est fréquent en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une pathologie respiratoire et on peut s'interroger et savoir pourquoi. Essentiellement, l'asthme, chez le sujet jeune, l'enfant, il est de nature allergique, allergique aux acariens. Pourquoi ces acariens sont si agressifs et induisent l'apparition de cette pathologie fréquemment ? C'est la question qu'il faut se poser. Donc pour la Calédonie, c'est une particularité. Est-ce que c'est lié au climat ? Il fait chaud, il fait humide, les acariens, ça ? Tout à fait, c'est déterminant. L'humidité, la chaleur, on voit bien que dans tous ces pays de la zone tropicale où règne ce climat, c'est là qu'on va retrouver beaucoup de cas d'asthme. Après, concernant les maladies allergiques alimentaires, ça va être lié à ce qu'on mange, comment on le mange. Et donc, il peut y avoir des grandes variations, mais on n'a pas l'impression qu'en Nouvelle-Calédonie, il y ait des particularités avec des allergies alimentaires particulières. Est-ce que l'éducation alimentaire au niveau des allergies alimentaires joue aussi ? On sait que quand on élève un enfant, on peut lui faire goûter des aliments petit à petit pour qu'il s'habitue. Est-ce que là aussi, la Calédonie, il y a une particularité, ça joue aussi ? Ce qu'on sait en tous les cas, c'est qu'alors qu'il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, on avait des conseils diététiques pour introduire les aliments chez le bébé, on est revenu là-dessus. On sait que ce qu'il faut, il faut dès l'âge de 3-4 mois faire une diversification alimentaire, proposer des aliments. Après, ces aliments qui vont être consommés régulièrement vont permettre une bonne tolérance, c'est ce qui est important. Donc, il n'y a pas de particularité locale, il faut proposer les aliments sans restriction, et si jamais on observe qu'il y a des manifestations, à ce moment-là, il faut s'interroger par rapport à l'aliment. Non, mais l'alimentation doit rester une alimentation qui est diversifiée dès l'âge requis. Il est 7h10, on va partir au standard, si vous le voulez bien, on va retrouver Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. J'ai quelques questions. Oui. La première, c'est que moi j'ai 47 ans, et en fait, depuis un mois, je développe une allergie alimentaire. Toutes les semaines, je fais des crises d'articaires, et je voulais savoir si c'est à l'âge adulte, c'est normal de développer comme ça des allergies alimentaires. et en fait, je pense que c'est lié à la prise d'un médicament anti-inflammatoire. Donc, je voulais savoir si c'était connu. Et ma deuxième question, je voulais savoir s'il existait un calendrier des allergènes pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on sache quand est-ce que sont les pollens, quel type, et voilà. Très bien, c'est très clair votre question. Merci beaucoup Estelle. Sylvie Delaunay vous répond. Merci d'avoir appelé. Alors, l'urticaire, c'est des signes cutanés. On a des plaques. Ces plaques peuvent revenir de façon épisodique ou alors de façon plus ou moins récurrente tous les jours. Donc déjà, il faut s'intéresser à l'aspect rythmique. L'urticaire peut être allergique, mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas forcément allergique. L'hypothèse qu'un anti-inflammatoire génère l'urticaire est tout à fait possible. On parle à ce moment-là d'une intolérance aux anti-inflammatoires. Et donc, effectivement, la supposition de notre interlocutrice est tout à fait juste et adaptée. De toute façon, il faut consulter, essayer de resituer le problème de l'urticaire dans sa globalité. Et donc, envisager toutes les possibilités de diagnostic éthiologique. Et pour ce qui est des pollens, est-ce qu'ici aussi, en Nouvelle-Calédonie, on a une saison où il y a plus d'allergies liées aux pollens ? Le calendrier. Le calendrier boulinique. Alors, on va en parler pendant ce congrès. Il va y avoir donc une présentation, puisque l'ADAS a mené pendant deux ans un recueil des pollens afin de produire un calendrier boulinique. Les pays tropicaux se caractérisent par le fait qu'il n'y a pas vraiment de saison. Il y a deux grandes saisons, saison fraîche et humide, saison fraîche plutôt sèche, et saison humide et chaude. Certains pollens ont un comportement saisonnier et d'autres, non. Ils peuvent apparaître à tout moment. Je pense que ça va être intéressant d'avoir ce calendrier boulinique et d'essayer de discuter et de voir quelles sont les pistes. Mais on n'a pas vraiment l'impression que les pollens, et ça, c'est vrai pour tous les pays tropicaux, jouent le même rôle que dans les pays de zones tempérées. Dans les zones tempérées, vous avez le printemps, l'éclosion pollinique, l'apparition brutale des pollens. Et là, vous avez des symptômes qui apparaissent et les symptômes sont vraiment séjournés. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est tout au long de l'année ? Tout au long de l'année. Le calendrier sera disponible quand ? Écoutez, on va le voir, parce que là, je n'ai même pas pu le voir. Je vais le découvrir donc mardi matin avec M. Lionel Berne. Est-ce qu'il y a des allergies incurables ? On va dire que toute allergie est... Alors, il faut bien... Quand on est allergique, c'est un état chronique qui est déterminé par notre système immunitaire. Et on est allergique à son chat. Et cette allergie, il n'y a pas grand-chose qui peut faire disparaître cette allergie. Et le meilleur moyen, c'est de faire sortir le chat de la maison et là, on va être guéri. Après, on peut entreprendre des procédés de traitement qui s'appellent de la désensibilisation qui vont essayer de minimiser cette sensibilisation. Et donc, par l'intermédiaire, dans certains cas, pour ces allergènes, il est possible de proposer des cures de traitement par désensibilisation pour faire atténuer et faire disparaître l'allergie. Et ces traitements existent en Nouvelle-Calédonie ? Oui, bien sûr qu'on utilise des techniques de désensibilisation pour les acariens, en particulier. Oui, bien sûr. C'est un sujet qui intéresse et Marie nous a appelé. Elle est au téléphone, au standard. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. On vous écoute. Oui, donc en fait, le cas de Monty, c'est exactement, on va parler des acariens. À l'âge de 9 mois, il a développé, enfin, il avait eu une gastrointériquée aiguë. En fait, on a poussé les examens et il avait apparemment une grosse allergie à plusieurs acariens qui a développé ensuite un as qui est assez aiguë. Et là, aujourd'hui, il a 13 ans, il a suivi plusieurs désensibilisations. Et en fait, on s'est aperçu, il y a 3 ans, qu'il avait développé une autre allergie rhino-congéentivite. Ma question, c'est de savoir s'il n'y a pas un examen qu'il peut découvrir parce qu'en fait, on découvre à chaque fois plusieurs allergies. Et en fait, c'est quand ça se développe parce que son allergie acariens développe pas mal d'urticaire. Après, il a les yeux rouges, il est très, très fatigué. Et là, on a découvert il y a 2-3 ans qu'il avait une allergie au niveau des yeux. Mais il ne porte pas de lunettes, il ne porte rien à part des gouttes. Mais bon, ça le fatigue depuis des années des retards au niveau de l'école. Ça va vraiment intéresser de savoir qu'il n'y a pas des examens plus poussés pour qu'on puisse anticiper tout ça pour qu'il n'y ait pas de surprise à chaque fois. Merci Marie. Restez avec nous. Sylvie Delaunay vous répond. Visiblement, on a l'impression d'après ce que vous décrivez que votre enfant n'est pas contrôlé au niveau de ses symptômes allergiques parce qu'il avait au départ des troubles digestifs. Est-ce qu'ils étaient allergiques ? Ça, c'est pas sûr. Par la suite, il a développé de l'asthme puis maintenant il est avec des troubles qui sont sur les yeux et le nez. C'est peut-être le même allergène. C'est toujours peut-être un problème d'allergie aux acariens qui détermine une pathologie qui se porte à la fois sur le nez, les yeux et les bronches. La désensibilisation est une technique de soins mais qui ne fonctionne pas forcément à 100%. Il faut, je pense, reprendre votre dossier et réévaluer est-ce qu'il y a d'autres allergies parce que c'est vrai comme vous le dites il peut y avoir des allergies nouvelles et c'est pas rare que dans le cadre d'une allergie aux acariens quelques années plus tard on voit apparaître une deuxième allergie notamment une allergie au chat et si le chat est dans la maison et qu'il est allergique au chat ça peut très bien expliquer les symptômes à la fois sur les yeux et le nez. Merci docteur. Marie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, juste pour rebondir au docteur par contre il est suivi depuis l'âge de 9 mois et on fait des tests parce qu'il a une prise en charge de leur maladie pour ça et le contrôle donc on a fait pas il est suivi tous les ans parce qu'on a des prises en charge et des examens à faire tous les ans Merci pour l'arrêt. C'est nous qui vous remercions d'avoir appelé Charlotte. Et une des questions aussi c'est est-ce qu'il y a un diagnostic global où quelqu'un peut dire voilà j'ai souvent de l'urticaire et savoir un diagnostic pour dire vous êtes allergique à tout ça. Est-ce que ça ça existe ou pas ? Ou est-ce qu'il y a toujours des suspicions qui orientent les diagnostics ? Faire un diagnostic d'allergie c'est pas simple et il n'y a pas effectivement le petit truc magique qu'on sort d'une poche et qui vous permet de faire le screening et vous dire que vous êtes allergique à ça. Il y a des dosages biologiques qui sont des fois pris justement comme si c'était magique et qu'avec ce dosage on allait savoir exactement à quoi on est allergique et souvent ils conduisent d'ailleurs à des diagnostics excessifs avec ce qu'on appelle des faux positifs. Non non il faut toujours resituer quand on a un résultat resituer dans le contexte clinique c'est pas un dosage qui vous dit que vous êtes allergique à la cacahuète c'est parce que quand vous mangez des cacahuètes ça se passe pas bien que vous avez des tests cutanés qui sont positifs qui disent que vous êtes allergique à la cacahuète et que le dosage biologique va le confirmer. Et donc du coup au cours de sa vie on peut développer comme ça plusieurs allergies sans forcément l'avoir d'ici avant. On peut devenir allergique à tout âge c'est sûr que la première partie de vie l'enfance l'adolescence c'est là où on va voir le plus allergie apparaître mais rien n'empêche de devenir allergique à 40 ans à la crevette et c'est assez fréquent. Docteur Sylvie Delaunet merci d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que les rencontres francophones de l'allergologie c'est à partir de la semaine prochaine à Nouméa. Merci beaucoup. Voilà c'est ça merci beaucoup au revoir. Merci bonne journée il est 7h30